Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va traiter de ma version d'un tour de John Kerry qui s'intitule Invisigard. Voici tout de suite la démonstration. Bien pour faire ce tour je vais avoir besoin de mon portefeuille et d'un jeu de cartes que vous allez pouvoir mélanger et couper. Le spectateur se saisit du jeu et mélange puis il coupe. Monsieur vous venez de mélanger ce jeu je vais faire un ruban vous allez sortir du ruban cinq cartes sans que je puisse voir les faces. Le spectateur sort une première carte, une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième carte. Monsieur vous avez sorti cinq cartes du jeu vous allez maintenant prendre ces cinq cartes et les mélanger entre elles. Le spectateur reprend ses cartes et mélange les cartes entre elles. Bien vous allez mélanger donc les cartes. Maintenant vous allez regarder la carte du dessous du paquet. Le spectateur regarde la carte de dessous et maintenant on va faire un mélange australien. Alors n'ayez pas peur le mélange australien est simple. On prend la première carte on la pose sur la table. La deuxième carte on la met dessous et on répète cette opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes dans la main. Donc la prochaine sur la table, la prochaine dessous, la prochaine sur la table, la prochaine dessous, la prochaine sur la table, la prochaine dessous et comme on n'a plus de cartes dans la main on la met sur la table. Vous imaginez monsieur quand les Australiens font un mélange avec 52 cartes le temps que ça doit prendre, ça doit être fou. Enfin vous avez mélangé le jeu, vous avez extrait cinq cartes, vous les avez mélangé, vous avez regardé une carte et ensuite vous avez remélangé. Il n'est donc pas possible pour moi de connaître déjà la valeur de votre carte et ensuite de savoir où elle est. Par contre pour la localiser je peux peut-être faire quelque chose. Par exemple prendre le fantôme de votre carte et le mettre en suspension ici et ici flottent les particules du fantôme de votre carte. Et ici j'ai mon portefeuille qui est passé maître dans l'art de happer les fantômes. Regardez, vous avez vu quelque chose monsieur ? Non, pourtant une carte est arrivé ici. C'est fou, c'est dingue. Et si on regarde ici, là c'est encore plus dingue parce qu'il me reste une, deux, trois, quatre cartes. Juste quatre cartes. Ça c'est complètement fou. Maintenant on va pouvoir regarder les cartes qu'on a ici et vous allez me dire à chaque fois si c'est votre carte. Est-ce que c'est votre carte ? Non. Celle-ci. Est-ce que c'est votre carte ? Non. Celle-là. Est-ce que c'est votre carte ? Non. Celle-ci. Est-ce que c'est votre carte ? Non plus. Alors votre carte a vraiment disparu monsieur. Je pense que quand même j'ai bien réussi à l'isoler. Est-ce que votre carte serait le deux de cœur monsieur ? Ah ah ! Et vous voyez hein ? Le deux de cœur. Alors les cartes ici, elles sont face visibles. Ici la carte, elle est face en bas. Regardez bien monsieur. Regardez bien. Je prends le fantôme de votre carte à nouveau et je le mets face en bas dans les cartes face en l'air. C'est complètement fou parce que la carte vient de partir du portefeuille. Elle n'a pas disparu monsieur. Elle a voyagé. Elle est allée rejoindre les cinq cartes que vous aviez choisies depuis le début. Mais est-ce que ça peut être votre carte ? Le deux de cœur ? On va tout examiner. Le jeu de cartes, les cartes et même le portefeuille parce que tout est normal. Vous pouvez. Allez-y. Merci beaucoup. Bien alors vous venez de voir InvisiCard de John Kerry et ici le portefeuille a encore une fois servi à créer un pôle d'attraction supplémentaire et à faire deux effets. Un effet d'apparition dans le portefeuille et un effet de voyage au milieu des cartes choisies. Souvent c'est la même utilisation qu'on fait du portefeuille, mais il faut quand même avouer que les effets sont saisissants. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. N'oubliez pas également de me mettre un pouce bleu. Ça me permet d'être mieux référencé. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501